Bonjour Serge Daniel, correspondant de RFI à Bamako, vous avez suivi le Premier Ministre lors de sa tournée dans le nord et le centre du Mali. Incontestablement, l'étape de Kidal était la plus attendue mais aussi la plus délicate, puisque Blaise le rappelait à l'instant, depuis 2014, aucun Premier Ministre n'avait pris le risque de se rendre dans cette localité contrôlée par l'ex-rébellion du nord du pays. Qu'est-ce qui a permis la tenue de cette visite Serge ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cette visite, il y a eu des discussions directes entre les ex-rebelles et le gouvernement, avec le Premier Ministre Soumélu Boubaye Maïga. Il y a eu des missions qui ont été envoyées sur place pour baliser le terrain, ou aller, qui rencontrer les écueils à éviter. Il y a eu également un important rôle de facilitateur joué par la mission de l'ONU au Mali, par son représentant, le Tchadien Mahamad Saleh, un natif, qui a tout fait pour être présent à Kidal. Il a passé des dizaines de coups de fuite selon les uns et les autres. Au départ d'ailleurs, Juan, le Premier Ministre malien soumis de Boubaye Maïga, devait dormir au gouverneurat de la ville d'Ekida, le symbole de l'État, mais à cause du mauvais temps, son avion n'a pas pu atterrir le premier jour. Qu'est-ce qui a également permis cette visite ? Ce sont les raisons du Premier Ministre malien qui ont fonctionné. Il connaît les ex-rebelles, et contrairement, disons-le à son prédécesseur, il est moins clivrant avec les ex-rebelles. Un dernier élément, qui est très important, quasiment en secret, ou en tout cas sans grand bruit, les ex-rebelles et le gouvernement malien, avec l'appui de la mission de l'ONU au Mali, ont signé une nouvelle feuille de route pour faire avancer l'accord, pour faire avancer l'application de l'accord. Et Akida Lujeter, Halkabash Agintala, qui est l'un des responsables de la SEMA, m'a dit, ça, ça a aussi facilité l'organisation de la visite. La signature d'une nouvelle feuille de route, si j'ai bien compris, Serge Daniel. Y a-t-il eu des concessions de part et d'autre ? Du côté gouvernemental, comme du côté des ex-rebelles ? Il y a eu des concessions. J'ai vu à Akida Lujeter, des femmes et des hommes applaudis. J'ai vu des hommes en armes, des combattants, se mettre au garde-à-route devant le Premier Ministre. Des jeunes ont demandé à l'État malien de les aider à trouver du travail. On a fait des concessions, pardon, faites de part et d'autre. Alors, Boubée est arrivée en hélicoptère, il n'y avait pas beaucoup de places militaires du Sud, mais il y en avait quand même. L'autre séquence, c'est lorsque le visiteur, généralement, vient à Akida dans les rues, longtemps, généralement, les enfants chantaient ce qu'on leur a appris, c'est-à-dire, je cite, « Non au Mali, oui à la Zawad ». Mais cette fois-ci, on n'a pas entendu ça dans les rues de Akida, c'est très important. Et dans la salle où Soumilou Boubemeïa rencontrait les populations, deux femmes de Akida tenaient en main le drapeau de mouvement indépendantiste, mais dans la même salle, deux autres femmes de Akida tenaient en main le drapeau national du Mali, Juan un peu comme si, de part et d'autre, c'était une autre concession.